Salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais tout simplement vous présenter le matériel que j'utilise pour pouvoir réaliser mes vidéos. Mais avant ça, je vous laisse avec le générique. On va commencer par le plus important qui est donc la caméra. Normalement, vous le savez, les grands youtubeurs utilisent des appareils photos en guise de caméra. Sauf qu'un appareil photo, ça coûte extrêmement cher. Personnellement, j'ai un appareil photo, mais je ne peux pas l'utiliser puisque je n'ai pas d'ordinateur pour pouvoir faire le montage. C'est donc la raison pour laquelle je filme avec un iPhone 6S. Comme vous le voyez, ça a quand même une très bonne qualité et il n'y a pas besoin de plus. Aujourd'hui, un iPhone 6S coûte environ 100, voire peut-être 200 euros. Donc si vous voulez vous lancer sur YouTube ou d'autres plateformes, un iPhone suffira amplement. Pour réaliser une vidéo, il faut remplir trois critères. Le premier critère, c'est avoir une bonne qualité d'image. Puisque si on filme et qu'on ne voit rien du tout, la personne qui regardera la vidéo ne va pas perdre de temps et va partir. Le second critère, c'est d'avoir un bon son pour que les gens puissent bien nous entendre. Mais aussi, pour ne pas les obliger à augmenter le son, ça serait quand même assez chiant pour une personne qui regarde une vidéo YouTube. Et le troisième et dernier critère, c'est donc la lumière. La lumière est très importante parce qu'avoir une bonne qualité d'image, une bonne qualité de son, mais on ne vous voit pas, en réalité, ça ne sert strictement à rien. Alors la lumière est très importante qu'elle soit en fond ou sur votre visage. Comme vous pouvez le voir, pour le son, j'utilise un micro-cravate. Ce micro de la marque Rode est vraiment très discret et ne dérange absolument pas. Je vais tout simplement vous faire un test pour que vous puissiez voir la différence avec et sans micro-cravate. Là, je suis actuellement sans micro-cravate. Comme vous pouvez le voir, le son doit être assez faible et il doit y avoir quelques résonances. J'ai donc remis le micro-cravate et comme vous pouvez le voir, la différence est énorme. Je vais donc tout de suite vous montrer à quoi ressemble le micro-cravate avec tous ses petits accessoires. C'est donc le Rode SmartLav+. Il ressemble à peu près à ça. Il est fourni avec une petite bonnette anti-vent, mais aussi une attache pour pouvoir relier aux vêtements et un scratch qui permet de tenir le fil. Le tout sera rangé dans ce petit étui qui servira à conserver le micro et ses accessoires. Ce micro-cravate de la marque de chez Rode a donc coûté 44 euros. Pour pouvoir poser mon téléphone, j'utilise donc une ring light avec un miroir pour pouvoir avoir un retour caméra. En plus de la ring light, j'utilise donc 4 lumières qui sont ici présentes. Une ici qui est pour le fond, une pour éclairer la partie gauche de mon visage, une pour éclairer la partie centrale de mon visage et une pour éclairer le fond et notamment la partie droite de mon visage. En plus des lumières, j'utilise aussi des LED qui vont m'aider à changer les couleurs en fond de mes vidéos. Pour que vous voyez la lumière, à quel point elle est importante, je vais vous faire un test où je retire toutes les lumières et je les remets pour que vous puissiez voir à peu près le changement. Comme vous pouvez l'apercevoir, c'est quand même assez sombre. Donc vous voyez quand même que la lumière, ça a quand même une très grosse importance dans les vidéos YouTube. La ring light m'a coûté à peu près 30 euros. La petite lampe, donc c'est une petite lampe, ça peut coûter 5 euros. Et ensuite, on a comme une énorme lampe, comme un lampadaire de maison qui coûte à peu près une dizaine d'euros. Donc ça fait à peu près 50 euros d'éclairage. C'est pas si cher que ça et c'est parfait pour débuter. Par contre, attention. Moi, je ne vous dis pas qu'il faut acheter 4 lumières parce qu'en réalité, il n'y en a pas besoin de 4. Moi, j'utilise 4 parce que j'en ai 4. Mais sinon, vous pouvez en utiliser 2, voire 1 et ça fera fortement l'affaire. Le matériel que j'utilise sera mis en description avec tous leurs liens pour que vous puissiez voir de vous-même à quoi ça ressemble. Dernier petit accessoire qui est quand même très important, qui est donc ce petit objet qui a l'air d'être un petit œuf quand même qui sert un peu à rien. Mais au final, il sert quand même énormément puisque c'est grâce à ça que je peux actionner la vidéo d'où je veux et quand je veux. Le prix final est donc de 244 euros. Dites-vous qu'avec 244 euros, vous avez la lumière, le son, la qualité d'image et aussi le téléphone pour pouvoir potentiellement faire du montage. C'est la fin de la présentation de mon matériel. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros like. Et sur ce, je vous dis à vendredi prochain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501